Les amateurs de ballon rond connaissent bien ce nom. Robinho, prodige des années 2000, est un footballeur brésilien. Jeune prodige des terrains, l'Elié Gauche est devenue la coqueluche des plus grands clubs européens de 2005 à 2014. Ses qualités techniques, sa vitesse d'exécution et ses passements de jambes ont fait sa renommée à l'époque. Real de Madrid, Manchester City ou encore le Milan AXE sont arrachés le joueur brésilien. Avec près de 100 matchs en élection officielle, l'homme était considéré à ses débuts comme le digne successeur de plaies. Seulement avec l'âge, plusieurs blessures et des baisses de performances, Robinho a connu une lente descente en enfer. Et ce n'est pas près de s'arranger. Jugé par la justice italienne, le footballeur vient d'écoper de 9 ans de prison pour viol en réunion. Les faits remontent au 22 janvier 2013. A l'époque, le joueur évolue au Milan AXE. Dans une boîte de nuit milanaise, l'homme marié est accompagné par cinq autres personnes. C'est alors qu'il tombe sur la victime, une jeune femme d'origine albanaise, qu'il avait déjà rencontrée lors d'un précédent dîner aux côtés de sa femme. Âgé de 22 ans, la jeune femme a subi les assauts répétés de la bande. Les cinq jeunes hommes ont ainsi violé la victime. Traumatisé, la jeune femme porte plainte quelques mois après cette soirée cauchemardesque. En 2014, l'accusé collabore avec les enquêteurs et le ministère public en fournissant quelques précisions sur cette affaire. Actuellement, Robinho réside au Brésil où il évolue dans le club de l'Atletico Minero.